Mbaye Diad, comment est-ce que tu as fait ? Performance ? Oui, oui, je suis d'accord. Une personne qui a fait une performance digne de ton nom, Kassim Passa, dans la première partie, qui a fait partie de Galatasaray, qui a fait partie de Galatasaray, qui a fait partie de la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, il n'était pas parti pour être tutélaire. Il y avait Mbaye Nya qui était là-bas. Bien sûr, c'est là un hiérarchie pour respecter. C'est là un hiérarchie pour respecter. Si vous êtes contre Real Madrid, il faut tutélaire, il y a 20 billets de Paris. Je ne suis pas d'accord. Tu sais pourquoi ? Allons à un projet. Le projet ne se nomme pas que tu joues à Mercedes-City, ou tu joues à Aélie. Mais Mala, 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 Mala. Il y a beaucoup de considérations. Vas-y, Maye, vas-y. Je ne peux pas être un hiérarchie. Je n'ai rien contre un hiérarchie. Je ne peux pas être l'espérance de tennis. Je ne peux pas être l'espérance de tennis, ou le Zama, ou le Sun Downs, l'équipe Afro-Ducie. Il y a 100 billets. Ou 50 billets. Tu n'as rien contre Real Madrid, ou Manchester City, comme Alan, il y a 25 billets. Parce qu'il y a 25 billets, ils ne sont pas paris. Non, non, non. Le niveau que je suis, je sais ce qu'il y a. Mais maintenant, tu es un Hibabat qui est champion roi. Pourtant, nous nous sommes parés. Les Hibabat sont dans le Canada, le Canada, le Canada. Les africains, ils jouent à Mala, ils jouent à Orlando Pirate, et ils sont 3ème de cette campagne. Par contre, il y a des jours, qu'ils jouent dans les pays hexagonales, ils sont tous championnés, ils sont tous championnés, ils sont tous championnés. Par exemple, les joueurs sénégalais, ils sont tous championnés, les joueurs sénégalais, les joueurs sénégalais qui ont eu le plus de temps de jeu en Europe, c'est Pan, papa Alunjaye. 1425 minutes. Et papa Alunjaye, quelqu'un doit être techniquement, il n'est pas bien. Il a pris de l'âge, il n'a pas été sélectionné. Est-ce que mon est bon? Si, si. 1425 minutes. Si je peux me permettre. Tu sais, une sélection, il y a des paramètres. Je suis d'accord. Il y a des paramètres. Je suis d'avis. Tu vois, je viens ici, parce que j'ai donné un exemple hors-site, je viens ici, je viens ici, au Sénégal. En 1996, la France, en 1993, la France avait le meilleur joueur français en Angleterre, Eric Cantona. Il avait d'ailleurs même marqué, dans la finale, dans la finale, Manchester United, à Liverpool, un effet cup. Tu vois? Il avait marqué. Il avait marqué. En anglais, Cantona, he's a god. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Mais, il n'a pas dit. Le premier jour, c'est un championnat d'Angleterre. C'est un championnat d'Angleterre. David Ginola. Newcastle. C'est un championnat d'Angleterre. 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 Il a dit, il a dit, Aimee Jacquet, il dit, je ne veux pas des joueurs qui déstabilisent mon goût. Je ne veux pas de joueur qui a une influence négative. Je précise et je recadrime mes mots. Je n'ai pas dit que Mbaye Gagne a une influence négative. Je n'ai pas dit que Mbaye Gagne a une influence négative. Je n'ai pas dit. Mais je reviendrai sur les propos de Aimee Jacquet qui est en bon. Mais si je me dis, l'histoire lui a donné raison. Alors, Aimee Jacquet, il a été un championnat d'Angleterre. Mais nous, nous sommes un championnat d'Angleterre. C'est un championnat d'Angleterre. Mais nous, nous allons faire un coup d'Afrique de 2021. je suis David. Donc, Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Il y a tellement d'autres. Il y a des plus frappants. Raoul Gonzales Blanco. Il n'a jamais dit un jour à la vie. Je ne dis pas à l'espagnais. Il n'a pas dit Il a commencé à prendre l'âge. Il a commencé à prendre l'âge. Il a fait savoir que que Raoul, il ne sera pas titulaire. Il peut affecter le groupe. Raoul, ce n'est pas quelqu'un qui est de bavarde. Il a le laisser à l'Espagne. Parce que, pour faire ce qu'il y a, il n'y a pas de choix. Marceline, il n'y a pas d'accord. de sport. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Parce que, il n'y a pas d'accord. Je salue Alou. Si quelqu'un le fait, Alou est sous contrat qui prend fin en août 2024. Il y a des gestionnaires qui sont là en mars et en juin. Tant que la fédération ne lui pousse pas vers la sortie Alou ne bouge pas. Parce que, il a des certitudes par rapport à son équipe. Il a été trahi par lui-même et par un chemin défaillant. Ce qui est contre Côte d'Ivoire, il a gagné contre Cameroun, il a gagné contre Gambie, il a gagné contre Guinée. C'est un chemin organisationnel. Ce fameux hybride là. Il a été trahi par lui-même et par un chemin défaillant. Alou n'a pas dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit sur cette défense A3. Il a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il a été pointé du doigt. Ce qu'on a réussi contre la gamme et le Cameroun, il n'a pas réussi contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, on peut indexer du doigt Alou. Pourquoi il n'a pas fait du coaching ? Parce qu'il y a un entraîneur mais il doit faire du coaching. Le coaching est un peu orienté, récladré, rectifié. Alors que MSF n'était pas seul à le faire sur le bord. On a même vu des joueurs s'impliquer même pour moi du cooling break parler avec leurs partenaires joueurs. Alors que nous, chez nous, même ces adjoints avec leurs fameux papiers alors que ça, c'est demandé. Ils doivent travailler maintenant avec la numérisation avec les tablettes. D'accord, mais est-ce que Alou a été aidé par son staff ? C'est des interrogations. Est-ce qu'il a accepté d'être aidé par son staff aussi ? Est-ce qu'il a accepté d'être aidé par son staff aussi ? C'est lui qui a choisi Regis Bogart. C'est l'égal, il ne sait pas Regis Bogart. Qu'est-ce qu'il est ? C'est l'égal. Mais elle n'a pas de protection de la fédération de la fédération Non, 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 je ne veux pas que je vous apparaître. Moi, je me disais que je me disais que je ne vous apparaît. Maricely, si je suis allée dimanche et je suis à Piquit, je suis allée Mbaye Seine C'est Amina, Adi et Souleymane parce que c'est le meilleur fil conducteur, je suis le meilleur fil conducteur. C'est lui qui a proposé et amener Régis Bogard à Paris. Régis Bogard est son adjoint. On peut dire que c'est un adjoint parce qu'il y a des complicités parce que le moment est spontané. Il faut juste réagir pour le match. Adi a eu une affilité et je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire que la direction technique l'a indiqué. Mais est-ce qu'il voulait dans le passé un entraîneur local sur le banc? C'est des intriguations. C'est une affilizer c'est cette part. Allez, d'accord, je l'ai dit. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ne viendrai pas en cas d'ici sinon elle va faire ça. Le sentiment qu'il n'y a jamais eu. Malam continue sur cette lancée. Malam continue sur cette lancée s'il te plaît. Malam continue sur cette lancée s'il te plaît. Malam continue sur cette lancée. Malam continue sur cette lancée. Continue sur cette lancée. Sinon, je vais vous dire une nouvelle parole. Tu sais que tu as une limite. Qui ? Allez-y. Alors, tu vas me dire, tu peux mettre le micro. Je ne vais pas me dire ce que tu as. Je vais me dire. Alors, tu continues sur cette lancée. Sinon, il y a une terre de verset. Il veut répondre et moi aussi je veux te répondre. Ce que je voulais dire par là. Pape Tchaou est un homme de la Direction Technique Nationale. Régis Bogard, Alusser, lui a dit. Et je l'ai dit, ça veut dire qu'il lui fait entièrement confiance. Dans le passé, il n'a jamais vu un entraîneur local. Les entraîneurs qui sont là dans notre championnat. Et qui sont là au Sénégal. Omar Dak, par contre, il a toujours dirigé une équipe de l'Hexagone. Qui s'appelait Socho Montébilar. Alou, il n'y a pas de club. Alou, il était l'adjoint, l'assistant de feu, Karim Segue Diouf. Il y a une Sénégal, il a dit qu'il allait porter Alou à la tête de la sélection. Parce que Tahiti Dutcher, Karim Segue paie à son âme. Et actuellement, en 2012. Il a dit qu'il allait faire un collège. Il est son adjoint. Il a dit qu'il allait être un délégué d'Alu. Il allait être un délégué d'Alu. Mais les profs, ils m'ont dit qu'ils nous ont dit qu'Alu est l'entraîneur. Il a fallu que l'opinion, nous savons. Nous savons. Nous savons qu'Alu est l'entraîneur. Il m'a expliqué, Karim Segue Diouf est l'entraîneur. Je sais. Je ne sais pas. Tu as bien expliqué le cas d'Alu Sissé. On a parlé de ses adjoints. Et tu as bien dit qu'Alu est l'entraîneur. Il est l'entraîneur. D'accord. Je peux choisir mes rubricas. Je peux les choisir. Je ne sais pas. C'est mon émission. C'est mon émission. On peut lui donner ses suggestions. Mais il ne peut pas accepter tes suggestions. On ne l'a pas dit pas. Justement, sur cette lancée-là, il est une tonte ou le fofo. Après, je vais aller à Timbaï Diouf. Il peut terminer avec Adjississé. Tu sais que l'adjoint d'Alu, c'est un collège. Il y a un préparateur physique. C'est le staff. C'est le staff. Après, Tony Mario Sylvain Sarka, il est l'entraîneur. Tu sais que chaque entraîneur ou bien je dirais, chaque bande, avec un style. Il y a une bande qui est l'adjoint d'Alu Diouf. Il n'y a pas d'adjoint 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 d'Alu Diouf. Il y a un adjoint d'Alu Diouf. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un peu cool. Parce que sur le banc, je ne vois pas qu'Aleyn Gouamini. Mais ils ont un peu vécu. Ils ont émercifié. Ils ont un peu de l'adjoint d'Alu Diouf. Exactement. Ils ont un peu de l'adjoint d'Alu Diouf. Peut-être qu'ils ont un peu de l'adjoint d'Alu Diouf. Maintenant, tu sais quoi? Tu es attendu. Comme émercifié, nous l'adjoint d'Alu Diouf. Nous l'adjoint d'Alu Diouf. On attend d'Alu Diouf. Il y a un peu de l'adjoint d'Alu Diouf. Parce que là, il a les premiers pouvoirs. Tu sais, ce qu'on a fait de tous les équipes. Ce qu'on a fait de tous les équipes. Ce que je suis dit, Adji Sisé, Marcelline, Mbaye Diouf, tous les équipes de l'adjoint d'Alu Diouf. Mais si je l'adjoint, vous l'adjoint d'Alu Diouf. Il n'y a pas de l'adjoint d'Alu Diouf. Il n'y a pas de l'adjoint d'Alu Diouf. le cadre d'Alu Sisé, il doit être à l'adjoint d'Alu Diouf. Mais c'est son style et il l'a fait. Il a lui parlé à ses joueurs. Il a tout un match, il a été à l'adjoint d'Alu Diouf. Mais il a dit avec les joueurs, il a fait des affaires. Maintenant, est-ce qu'ils autoriseraient à nous parler ? C'est ça. Notre question est, Alu est censé répondre à ça. La deuxième, Oumar Daph, Oumar Daph, c'est que Oumar Daph n'est pas un entraîneur local. Mais Alu Sisé, c'est un entraîneur local. Parce qu'Alu Sisé, c'est un entraîneur local. Il a l'adjoint d'Europe. Mais il a l'adjoint d'Europe. Il a l'adjoint d'Europe. Il a l'adjoint d'Europe. Il a été déjà-sé. Il s'est passé. Il a fait son études. Il a été en train de se dire. Il s'est passé. Il a fait ses études, ses études, Il les a fait ici. Mais quand même, Alu a été parti en Europe pour étudier. Il a été en train de pouvoir dire ça. Si Oumar Daph n'a pas qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas qu'on ne doit pas dire. Il n'y a pas d'échec, mais il n'y a pas d'échec, mais Omar Draff a dit qu'il a été joueur de l'FCC Jombella, il a eu ses acquis là-bas, ils ont un petit peu confiance, ils ont joué pour l'équipe responsable du Sénégal, ils sont des Sénégalais. Mais maintenant, si tu sais qu'il y a des échéances, il y a des échéances, il y a des échéances qui te réjouent, trois matchs que tu fais pour l'équipe de l'équipe, tu vas me dire qu'il y a des compétitions, mais il y a des échéances qui nous réjouent. Tu vois, aujourd'hui, dans la vie, nul n'est indispensable. Il n'y a pas d'échec, mais il n'y a pas d'échec. Dans la vie, nul n'est indispensable. Aujourd'hui, les gens peuvent venir, ils peuvent venir, je ne sais pas qui sont faits, un Français, un entraîneur local, et qui ne peut-il. Il y a des trois prochaines sorties, pour les trois prochaines sorties. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec. Dans la vie, une équipe nationale, c'est la continuité. Il n'y a pas d'échec. Il y a du mérite. Il y a eu ici l'équipe nationale du Sénégal, très longtemps au classement FIFA. Le Sénégal a occupé la première place pendant très très longtemps. Bravo. Il devait montrer quelque chose au monde. Les objectifs qu'il n'y a pas d'atteindre. Le Sénégal a gagné le cadre de finale. En 2017, il sort un cadre de finale. L'équipe qui t'a gagné, il a gagné le tournoi du Cameroun. Ok, parfait. On te demande d'aller à la Coupe du Monde, tu vas à la Coupe du Monde. Après ce qui s'est passé, le match rejoué face au Sud-Africain, il s'est qualifié. L'autre échéance, il fait mieux, il va en finale pour perdre qu'on fasse à l'Algérie. L'échéance, il gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Il gagne la Coupe des Nations. C'est bravo. Une personne, même si il n'y a pas d'échéance, il faut fixer ses échéances. Aujourd'hui, il y a un point A. J'ai dit 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine. Le point A, il s'est dit qu'il a un point C. Mais c'est ce qu'Alu Sissé a compris. Et nous, tous les aimants, nous l'aiment, nous l'aiment plus. Nous l'aiment, nous l'aiment plus les prix. Nous l'aiment plus la gloire. Nous l'aiment plus la toute la toute. Aujourd'hui, Alussi s'est dit que c'est à l'Areténa. Aujourd'hui, nous l'aiment plus la CvM, nous l'aiment plus la Blandiri. Les clubs de Qatar ou les clubs de Saoudiènes. Parce qu'il y a un peu plus la CvM. Aujourd'hui, j'ai l'avis dit. C'est lui qui m'a 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 dit qu'il n'y a pas de problème. Quand j'ai pris la Coupe d'Afrique en 2021, honnêtement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. J'ai rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Est-ce que le discours du Japon ne sera pas tous les discours ? Il y a beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, nous, en Sénégal, nous voulons gagner. Nous ne devons pas aller à l'UCC. L'UCC, nous devons faire le goût de son poche. L'UCC, nous devons faire la gloire à l'homme. Est-ce que nous devons être tournées? On l'a dit, Marceline, 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 Marceline. Mais quand même, il arrive un moment, il faut reculer pour mieux sauter. Personne ne peut pousser une personne à démissionner. Mais on a notre avis. Il y a nos enfants qui ne peuvent pas le faire. Il faut atteindre le plafond de verre. Il faut autre chose. Il faut terminer Marceline. Il faut terminer. Le Sénégal a un entraîneur. Il a eu une compétition de quart de finale. Il a eu un championnat de la finale. Vous savez comment ils sont venus? Ils sont venus. Il va se reposer. Il va revenir. Et en plus, le gars tombe malade tout le temps. Il est fatigué. Il a la pression. Ce n'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Il a maigreé. Je suis là. à l'eau allo 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 salam alaikum mais nous on écoute très bien mais il n'y a pas de point de vue par rapport à l'usice est-ce que c'est juste à l'usice ou bien est-ce que c'est juste à l'usice est-ce que c'est juste à l'usice ou bien est-ce que c'est juste à l'usice ou bien est-ce qu'on a mis des médecins Il y a des questions qui sont très très importants. Mais je suis très sûr. Qu'est-ce que c'est le Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on a une bonne préparation ? Voilà, nous sommes. Un exemple. Quand je suis pas contre le mariage de Sayemane, je suis pas contre le mariage. Mais je me suis dit que c'était pas le moment. Je suis en cas pour rien vraiment. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Parce que c'est juste l'entraîneur. Si c'est l'entraîneur, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. Malakla, c'est bien plus. J'ai eu un anambouak. Il y a eu le Gabli, il y a eu le Guinée. Mais attention, Malak. Nous, c'est-à-dire, il y a eu beaucoup de tibidés. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tibidés. C'est-à-dire qu'au Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'au Côte d'Ivoire, 5 minutes, 9 minutes, c'est 2 contre 4 dans le Guinée. Donc, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait qu'Abdi Dallou ait une petite défense pour avancer. C'était juste ça. Comme il n'a pas fait, il y a eu le coaching. C'est un conseil de courage. C'est un conseil qu'on a fait, le conseil d'un poursuivit. En général, le conseil d'un poursuivit. J'ai dit encore une fois, l'élève en général. On comprend une complexe de vie. On veut continuer de réussir et on dirait qu'il faut en soi. Si on prend des travaux, on dirait que cela est très difficile. Effectivement. Nous devons le maintenir. Nous devons maintenir l'environnement. Mais nous devons maintenir. Nous devons aussi tourner le président de la France. Emmanuel Bugherin qui a changé. Je vais partir delafance à l'appliquer. En haut avant, il y avait le ministre du sport. Il ne devait se faire plus de travail tout un environnement est-ce qu'on doit se focaliser juste à lui est-ce qu'on doit revoir qui commence à dire une fête forte fédération de l'aigle pour une amanda c'est la question que je me pose merci beaucoup merci beaucoup à lui si sa pertinence à farlo gingai amdi wata chaque matin alors rapidement à baisser ton tout là a dit a dit d'oreigno qui mouamid c'est le moubou gaur madier khali maïsé nous dougoutis nous sujet ok bon c'est vrai à l'une coïdia de moubou c'est un fidèle auditeur mais c'est pas c'est pas la première personne c'est pas la première même aussi ça c'est une belle grande c'est une belle grande est ce que non mais attend mais lolo mais lolo bonne pertinence la nouvelle pertinence pour moi à mon avis bonne pertinence là et d'ailleurs on parle de méfie culture que vous vous avez un diamant mais n'est pas pour moi au contraire ça te regarde pour moi ça te regarde et 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 ça on l'a vu c'est un c'est un professionnel c'est un professionnel marceline si vous me permettez une anecdote que je vais dire double confrontation au niveau de la sénégal avec rabat je pense qu'elle soit une bonne équipe encore à boussini havre moi ne m'a fait qu'havre dame de mon rabat à casa d'exemple un falloir ça d'exemple c'est un peu mieux à ne pas vous en fait des lois de paris à avril bob ou fait que les joueurs c'est un avion de fatale ou new et Ils devraient aller le matin, ils ont un vol à 15h, vers l'école de 16h. Mais ils n'avaient pas de laisser l'aéroport, ils étaient à 17h. Mais on devait voir, je pars sous le contrôle d'Abdoulaï Tcham, président de la presse. Ils devraient voir Ablaï Sow pour régler un truc à Paris. C'est un hôtel. C'est parce que si je devais aller, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils sont allés, mais j'ai trouvé Saadio. Regarde le convoi de voyager dans le météo. J'ai trouvé un soldat de masque. Il n'y avait rien. C'est comme ça. J'ai vu Saadio. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Il sera un futur grand jour. Il faut savoir qu'il y a un professionnalisme. Il n'y avait rien. comporter parce que c'est le sélectionneur national. Le football est ingrat. Tes joueurs peuvent te lâcher. Mais sans changer, en tant qu'entraîneur. Dernièrement, la France, Didier Deschamps a remporté la Coupe du Monde. Mais regarde, tous ces secrets français ont dit à l'Euro. Même toi, le 8e de finale face à la Suisse, je pense que c'est ça, au tir au but. Mais non, le Gret a dit que non, on va voir le cas de Deschamps, on va l'auditionner, on va l'entendre. Et pourtant, il a remporté la Coupe du Monde. C'est l'âge le plus critiqué. Mais le football, il n'y a pas de ça. Il est ingrat. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont des joueurs qui ont des joueurs qui ont des joueurs. Le football, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentiments. L'heure, il n'y a pas de résultats. C'est ce que tu as. Pour moi, je vais vous parler. Pour dire, je vais vous parler à Alou Syseme, merci beaucoup. Pourquoi je vais vous parler? En 2002, quand j'ai eu 5 ans, 6 ans, j'ai rêvé pour avoir une Coupe. Donc, en 2021, il a eu la Coupe. Je le remercie. Et pour dire qu'Aliou doit y aller ou doit y aller, je pense qu'il doit y aller. Je pense qu'il doit y aller à Alou Syseme, le mandat de la Coupe du Monde. Comme à l'enfer. Parce que aujourd'hui, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Et parfois, ces joueurs peuvent les jouer. Ces stats techniques peuvent les jouer. Donc, ce qui est en Côte d'Ivoire, le Sénégal-Côte d'Ivoire, n'est pas qu'Aliou Syseme, c'est un casse. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. C'est l'équipe technique, les joueurs et ses joueurs. Il est humaine. Mais pour une prochaine fois, il ne l'a pas fait. Et je sais qu'Aliou, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et de l'autre côté, les Sénégalais critiqués, il ne l'a pas fait. Les Sénégalais, ils ne l'ont pas fait. Et le football, il ne l'a pas fait. Les gens, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils s'enissent, ils ne lèvent pas. On n'est pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est une érecteur. C'est une érecteur. Jérône. C'est désolé. Il n'ose pas tout le temps. Il n'ose tout le temps. Elle n'a pas fait l'embaix. On enlève la ligne. On s'enlève. Allo ? Oui, en fait, je voulais faire quelques réponses, attention, ce que je veux dire par rapport à un changement de mariage. Oui, allez. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire, je parle en tant que joueur, en tant que sportif. C'est-à-dire, mais tu vas parler tout à l'heure de, je parle de l'environnement. Aujourd'hui, c'est-à-dire, un joueur qui n'a jamais eu de femme. En tant que joueur qui n'a jamais eu, il y a un regroupement, un joueur qui n'a jamais eu. C'est-à-dire, si tu parles psychologie, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu l'as déjà. Je veux dire, c'est-à-dire, il faut que tu 관�rates. C'est-à-dire, à un moment, il y a une idée qui décrite, il faut qu'il y ait de l'argent. Est-ce que c'est génial ou pas ? Il faut que tu 관�rates. C'est-à-dire, il y a un mariage, je ne parle pas dans ce sens. D'accord. Est-ce que Lolo n'a pas joué un coup sur Sadio? Il a joué. Ok. Si on connaissait Sadio, il n'y a pas d'accord. Donc, il faut savoir quoi. Est-ce que Lolo n'a pas à moi-même un principe qui engrenne-moi un petit Lolo? Il faut savoir. Est-ce que Lolo n'a pas à moi-même un peu ? Mais pas sur mariage ou quelque chose comme ça. Je pense que le football, c'est tout un environnement. Est-ce que l'on me fait réparation ? 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 C'est tout un environnement. Est-ce que l'on me fait réparation ? Est-ce que l'on me fait réparation ? Est-ce que l'on me fait réparation ? Merci beaucoup, Alune. Alors, Mbaye Diop, il veut parler malin. Mbaye Diop, il faut qu'on lui laisse parler. Mais Alune, il ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire ça. Sadio, je pense qu'il ne change pas l'environnement. L'état civil, il change. L'environnement... Mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'est rajouté à son... Non, non, d'accord. Mais l'environnement... 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 Tanière... Ça ne change pas. Et le jour où il y a deux heures de temps, il y a deux heures de temps. Mais est-ce qu'il y a deux heures de temps ? Ce qui est, c'est... Je me rappelle en 2014, en 2013, quand ils ont pris la Coupe d'Afrique en 2013, ils ont éliminé les qualifiés de Côte d'Ivoire. Ils ont été oufusé les deux heures de temps. Mais en 2014, ils ont pris la Coupe d'Afrique avec Jiresse en 2015, mais ils ont fait l'adjoint. Ils ont dit que Jiresse n'est pas le second, mais ils n'ont pas le titre de l'équipe. Il n'y a pas le titre de l'équipe. Mais à lui, c'est qu'on a intronisé le titulaire. L'objectif est fixé, c'est de l'atteindre. Il n'y a pas le titre d'atteindre. Il faut qu'on a éliminé l'immunité pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas l'atteindre, mais je ne peux pas le dire à tous les autres. Je ne peux pas le dire à lui. C'est le musée qui est comme ça. Mais il n'y a pas de ça. 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 Mais on parle de la plateforme. C'est ça, c'est ça. Les gens ne sont pas de ça. Mais je ne veux pas être indiscrétés. Je voulais vous dire. Depuis 5, nous avons eu l'équipe nationale du gendarmerie. Quand je suis venu, je suis venu à la maison. Il y a des jours, je suis venu à la maison. Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Il y a des jours, nous avons incarné l'équipe. Il y a des gens qui veulent faire la France. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Exemple, ça, je veux dire. Mais Mbaïdjan, il y a 5 000 équipes nationales. Mais on ne peut pas le défendre. Mbaïdjan est une année exceptionnelle dans sa carrière. Et quand on gêne tout ça, il n'y a rien toiqui. On dirait que Berlin allait à la Chine. Et on fait ce sportif. Il s'elide Viljرا pour aller Galles. Voici les expériences des蔵aux. Allé,